Noa K. Faro, fable de M. Jean de la Fontaine, la cigale et la fond. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue, car la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la crié famille chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques rins pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Mais la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » lui disait cette imprenteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaisez. Vous chantez, je suis fort, elle est bien. Dansez maintenant. » Pauvre garçon, toujours en train de raconter sa vie. Il n'a pas changé et toujours à se plaindre. Il n'est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon. Mais de quel Gigi tu me parles ? « Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlet, toujours à bouger du popotin. » « Ah, d'accord. Elle est revenue au camping. » « Oui. » « Et pas toute seule. Elle est avec un autre... » « Elle a un nouveau copain. » « Jessie, qu'il s'appelle. » « Kevin, décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il l'a bien cherché. » « Comment ça ? » « Oui. » « Comment ça ? » « Mais enfin, tu ne te souviens pas ? » « Pourquoi je devrais ? » « Rappelle-toi, l'année dernière à la dernière soirée où on a fait la bouma, cet idiot de Kevin a invité Charlotte devant Gigi. » « Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. » « Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée à nouveau copaine. » « Au moins, nous, on est tranquille. Pas de relation, pas de problème. » « Ça, c'est vrai, ça. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »